Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Dégremont présente Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet, Philippe David Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, par ailleurs patron de Loiselet et Dégremont nous informer sur tous les fujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui les sinistres en copropriété Absolument Philippe, on va aborder cette semaine un sujet pas très réjouissant, les sinistres, c'est-à-dire les accidents petits et grands qui peuvent se produire dans un immeuble en copropriété, comment les déclarer à sa compagnie d'assurance, qui s'en occupe etc Donc on va voir ça avec Philippe Loiselet, de quoi parlons-nous tout de suite Philippe ? Il nous faut revenir sur un sujet déjà évoqué ici, la différence entre les parties communes et les parties privatives parce que la réponse à votre question sera différente dans l'un ou l'autre cas et cette différence est primordiale pour aborder la question de la gestion des sinistres dans un immeuble Alors vous nous rappelez les définitions des parties privatives et parties communes pour commencer du coup ? Pour faire simple, une copropriété est divisée entre les zones qui appartiennent aux copropriétaires individuellement les appartements, caves, garages etc. C'est ce qu'on appelle les lots de copropriétés dont l'ensemble constitue les parties privatives Et pour les parties communes du coup ? C'est tout le reste D'accord Les zones qui appartiennent à tous les copropriétaires ou à certains d'entre eux sont ce que l'on appelle les parties communes il s'agit des couloirs, des escaliers, l'entrée, le calpe-poubelle, la cour etc. On citera aussi les éléments d'équipement commun dans la chaufferie ou l'ascenseur ou les canalisations qui traversent les locaux privatifs Alors en cas de sinistre, qui doit le déclarer ? Lorsqu'il se situe dans une partie privative, c'est l'occupant de la partie concernée Lorsque c'est une partie commune, c'est le syndic qui fait la déclaration de sinistre Est-ce qu'on a un délai pour déclarer le sinistre du coup ? La règle générale est que le sinistre doit être déclaré dans les 5 jours à compter de la prise de connaissance du sinistre Attention toutefois pour le vol, ce délai est réduit à 2 jours Et pour les catastrophes naturelles, que sont par exemple les inondations ou les tempêtes Le délai de déclaration de sinistre est porté à 10 jours après l'arrêté interministériel qui constate la catastrophe naturelle Alors on a un sinistre à déclarer, quelle est la marche à suivre que nous devons justement respecter ? Si les parties communes sont concernées, vous devez informer votre syndic puisque c'est lui qui est chargé de gérer le sinistre pour les parties communes Il contacte donc la compagnie d'assurance de l'immeuble, le plus souvent au travers de son agent ou de son courtier Dans la déclaration, on doit décrire les éléments du sinistre Il faut spécifier notamment la date du sinistre, l'origine et le lieu le plus précis possible de la survenance Une description des dégâts en joignant éventuellement des photos Une estimation du montant de ces dégâts et des réparations à entreprendre, par exemple avec un de vie Un constat amiable comme pour l'automobile Et ce même si la partie adverse refuse de co-signer le constat Je précise qu'en cas de dégât des eaux, la cause la plus fréquente de sinistre Le constat amiable dégât des eaux est obligatoire En cas de vol, vous devez déclarer le sinistre dans les 48 heures suivant la découverte de ce sinistre Alors vous vouliez justement faire un petit focus sur le dégât des eaux, le 6 le plus rencontré Oui, en cas de dégât des eaux qui est la première cause de sinistre C'est en général le syndic qui va diligenter le plombier pour effectuer la recherche de fuite En fonction des recherches entreprises, elle établira un rapport d'intervention Indiquant si la fuite provient d'un lot privatif ou des parties communes Les frais liés à la recherche de fuite sont imputables aux responsables de la fuite d'eau Mais ils peuvent être couverts par le contrat Ensuite, la gestion du sinistre peut être compliquée En raison des conventions que les compagnies ont signées entre elles C'est un paradoxe pour simplifier cette question Mais qui finit dans certains cas par devenir très compliquée Il s'agit notamment de la convention indemnisation et recours des sinistres immeubles Ou IRSI pour les initiés Alors justement, parlez-nous de cette fameuse convention IRSI Le principe est que la gestion et la prise en charge du sinistre Est assurée, sans mauvais jeu de mots, par l'assureur du local sinistré Appelé l'assureur gestionnaire du sinistre Cela peut se compliquer lorsqu'il a plusieurs sinistrés et donc plusieurs assureurs Je vais donc simplifier en indiquant que les sinistres inférieurs à 1600 euros Sont pris totalement en charge par l'assureur gestionnaire du sinistre Sans recours contre l'assureur de l'auteur du sinistre Pour les sinistres supérieurs à cette somme mais inférieurs à 5000 L'assureur gestionnaire du sinistre organise une expertise obligatoire Pour le compte de tous les assurés concernés Et l'indemnisation se fera par l'une ou l'autre compagnie Selon la nature des dégâts Assureur de l'occupant, du propriétaire ou de la copropriété Merci beaucoup Philippe et Thomas On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro D'Osez investir les incontournables de la copropriété Et on vous retrouve également Thomas tous les dimanches matin dès 9h30 Sud Radio Les incontournables de la copropriété Thomas Binet Philippe David Avec Loiselet et Dégremont Bien dans mon immeuble Sous-titrage Société Radio-Canada